Avant de prier, je voudrais lire le psaume 125e, un psaume qui s'est imposé dans mon cœur et je prie qu'il accompagne son Excellence durant ces quinquennats. Ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne des sillons. Elle n'est chancel point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'éternel les détruise avec ceux qui font les mals, que la paix soit sur Israël. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en séjour devant toi et nous prions dans ces quatre directions. La première te dire merci pour ces beaux, merveilleux, atypiques, spéciaux pays que tu nous as donnés. Pays que plusieurs nous envient, mais que tu as décidé de ta préscience de nous donner. Pourquoi ? Nous ne savons pas, et même nous ne voulons pas savoir. Ce que nous voulons savoir, c'est que Proverbe 16, au verset 4, dit « Tu as tout fait pour un but, et nous croyons que tu nous as donné ce pays pour un but, avec sa superficie, avec son sol, son sous-sol, avec sa flore, avec sa faune, avec le merveilleux peuple que nous sommes. » La deuxième prière que je fais, c'est de te bénir pour la cérémonie d'aujourd'hui, qui est à la fois un aboutissement, mais aussi un début. Aboutissement d'un processus qui a été laborieux, mais processus au cours duquel tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci, mais aussi début d'une ère que nous croyons meilleure. Il y a 64 ans, nos pères ont chanté cet hymne national, dont une portion est presque comme à la fois une prophétie, mais aussi un souhait venant du cœur. Ils ont dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Papa, paie-mère que ces quinquennats puissent faire passer cette parole d'un vœu pieux, d'un souhait en une réalité, et que le Congo devienne réellement plus beau qu'avant. Notre troisième prière, nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir, et servir cette nation. Nous te prions de les rappeliers d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. Un roi, chapitre 3, verset 7 à 9, nous nous montrent qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, est de la choisir des hommes et des femmes qu'il faut, des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, des citoyens moyens, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier, et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous t'aimerais que tu exaucer prière, attendre cinq ans, mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe, j'ai dit gloire, grâce. Nous terminerons ce quinquennat dans cinq ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes de louanges, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.